Jusqu'à 15 à 20% de la population souffre d'acouphènes. Les acouphènes ce sont des sensations auditives perçues au niveau de l'oreille qui vont évoquer un sifflement, un bourdonnement ou encore une sonnerie. Ces sensations elles sont persistantes ou elles sont intermittentes et elles gênent énormément le quotidien de ceux qui en souffrent. Les origines des acouphènes sont vraiment multiples, ça peut aller du bouchon intérumène, à l'otite, à une prise d'un médicament ou à des maladies plus graves et la prise en charge est forcément médicale et elle sera pluridisciplinaire. Les traitements médicamenteux vont dépendre forcément de l'origine des acouphènes mais en complément vous pouvez également respecter quelques règles simples, éviter les musiques trop fortes, éviter les écouteurs ou les casques ou dans ce cas là il faut réguler le volume. Vous pouvez utiliser des casques anti-bruits ou des bouchons anti-bruits en faisant attention parce que les bouchons anti-bruits peuvent provoquer des bouchons de sérumène, limiter l'alcool, le tabac et le café qui vont favoriser l'apparition des acouphènes et au contraire consommer des fruits et légumes riches en antioxydants. Vous pouvez utiliser de l'huile essentielle d'hélicrise italienne qui peut aussi participer à réduire la survenue des acouphènes et leur intensité. Vous pouvez diluer 10% d'huile essentielle d'hélicrise italienne dans de l'huile végétale au choix et masser au niveau de l'oreille. Alors attention avec les huiles essentielles c'est toujours pareil il y a des précautions d'emploi, des contre-indications donc demandez toujours conseil à votre pharmacien avant toute utilisation et si vous avez une hypersensibilité à l'hélicrise italienne vous pouvez aussi vous tourner vers l'huile essentielle de cyprès. Il y a également des études prometteuses en cours sur l'utilisation du ginkgo notamment qu'on retrouve dans le gincorfort ou dans le vitaloginc et également l'utilisation de mélatonine lorsque les insomnies sont provoquées par les acouphènes. Alors il n'y a pas encore de posologie ni de recommandations particulières on est qu'au début des études mais je vous conseille d'en parler à votre médecin et votre pharmacien si vous voulez tenter. Dans tous les cas une chose est sûre les solutions existent et elles sont adaptées à l'origine de vos acouphènes donc surtout n'hésitez pas à en parler je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada